Bonjour à vous tous, c'est Guylaine pour l'émission La santé dans votre assiette. Cette semaine, dans la capsule santé, je vous parle de comment les gens qui deviennent végétariens ou végétaliens subissent ou vivent leur expérience au travers des omnivores. Eh bien, c'est simple. Voyez-vous, je prends mon expérience de vie, moi j'ai décidé de devenir végane pour des raisons de santé personnelles. Et là maintenant, dans la société au niveau social, les gens ont de la difficulté à savoir, est-ce que je les invite à souper chez moi? Est-ce que je les invite à dîner? Est-ce que je les invite à déjeuner? Parce qu'ils ont peur de changer leur habitude de vie. Ils ont peur de créer de nouvelles choses, de nouveaux mets pour accommoder nécessairement l'invité. Bien, vous n'avez pas à accommoder l'invité. L'invité, comme moi qui est végane ou les végétariens, eh bien, nous avons fait un choix de vie alimentaire dans notre demeure, dans notre maison. Par contre, on va très bien au restaurant et on mange, bon, on commande ce qui nous tente, ce qu'on veut, ce qui est un meilleur choix santé pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de fast-food. Oui, on en mange encore, mais moins. Moins qu'avant. Ensuite de ça, si je vais manger chez vous, exemple, eh bien, c'est sûr que je ne mangerai pas la viande. Par contre, si vous faites des légumes, je vais en manger, nécessairement. Donc, c'est simple. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que je mange biologique chez moi que je vais manger absolument biologique chez vous. Non, j'ai fait un choix santé chez moi. Donc, quand j'achète mes aliments, pour moi, je le fais d'un choix santé. Par contre, si je vais manger chez vous, je sais que vous avez cuisiné avec amour les aliments que vous faites. Alors, je vais les consommer. Nécessairement, j'y vais avec mes convictions. Je ne mangerai pas la viande. Cependant, vous ne mangez pas que de la viande. Vous mangez des pâtes, vous mangez des légumes, vous mangez du riz. Donc, vous mangez à peu près tout ce que moi, je consomme. Donc, arrêtez de penser que c'est compliqué d'inviter des gens qui sont véganes ou qui sont végétariens. Au contraire, vous faites comme à l'habitude et nous, on va s'accommoder selon nos convictions. Alors, c'était la capsule santé de la semaine pour l'émission La santé dans votre assiette qui démarre son nouveau concept ce mercredi. Alors, je vous invite sur le www.lequébecendirect.com pour assister à la toute première du nouveau concept La santé dans votre assiette sur le Québec en direct Web TV. À bientôt!